Mon nom c'est Jacqueline Louvio, nom d'utilisateur JL. En attendant peut-être que d'autres personnes nous rejoignent, je vais peut-être dire quelques mots, des raisons pour, un petit peu de mon cheminement pour arriver à ce sujet. Pourquoi aujourd'hui je viens parler de ça ? Qu'est-ce qui m'a conduite à proposer ce sujet ? Je contribue à Wikipédia aux différents projets depuis une douzaine d'années. Et puis vers 2006, j'ai eu l'occasion pour des raisons personnelles de me rendre à plusieurs reprises au Sénégal, puis après en Mauritanie, au Cap-Berge, je suis allée dans d'autres pays, en Afrique de l'Est, en Afrique australe. J'ai pris beaucoup de photos, je les ai insérées sur les différents projets et donc j'ai suivi beaucoup d'articles. Ce suivi était l'occasion de constater un certain nombre de choses. D'abord que cette liste de suivis qui était très longue, je n'étais pas souvent dérangée parce que très peu de gens intervenaient sur ces articles liés à l'Afrique. Donc le travail de suivi, même sur des milliers d'articles, c'était relativement peu de choses et peu d'intervenants. Et de façon générale, j'ai constaté aussi qu'il y avait peu de contributeurs africains. Donc ça commençait à poser un peu de questions. Le temps a passé, les années ont un peu passé. Je voyais que la situation ne bougeait pas beaucoup. J'ai cherché des interlocuteurs, puisque j'étais un peu seule dans ma province. J'ai cherché avec qui je pouvais échanger là-dessus. Ne trouvais pas grand monde. J'ai mis de temps en temps des mots sur le bistrot. C'était le flop à peu près à chaque fois. Quand j'allais sur le bistrot pour demander un coup de main technique pour un problème, il y avait toujours quelqu'un pour me répondre et me dépanner. Si j'abordais un sujet comme les articles liés à l'Afrique, en général, c'était le silence. Comme une espèce d'absence, en apparence en tout cas, une absence d'intérêt. Donc ça m'a encore un peu plus préoccupée. J'ai regardé aussi, toujours dans ma recherche d'interlocuteurs, de gens avec qui on pourrait en parler, qui étaient les personnes qui s'impliquaient dans des projets liés à l'Afrique. Qu'est-ce que j'ai constaté ? Qui s'impliquait ? J'ai vu les noms. Yolanda Penza en Italie. J'ai vu Adrien Charmé-Alix pour les projets Afripédia. J'ai vu Florence, Aïla, etc. J'ai vu un peu la liste des personnes qui s'engageaient, qui s'impliquaient de manière transversale. Donc pas seulement pour contribuer, mais pour faire des choses. J'ai vu que c'était presque 100% de femmes. Ça m'a intriguée aussi. Dans un monde où on sait que les contributrices représentent en moyenne entre 10 et 20%. C'était presque bizarre. On peut y revenir, mais ça m'a donné à penser cette impression que peut-être ça n'intéressait pas tant de gens, mais que peut-être quelques dames se préoccupaient du sujet. J'ai commencé à me poser de plus en plus de questions. Alors le sujet maintenant, l'Afrique subsaharienne, je voudrais préciser que j'ai essayé de centrer le sujet sur l'Afrique subsaharienne, mais bien sûr ça pourrait sans doute concerner aussi l'Afrique toute entière, sachant que le Maghreb, ils sont quand même beaucoup plus présents déjà sur Wikipédia. Il y a une diaspora importante, peut-être un petit peu moins nette. Wikipédia, bien sûr, aussi tous les autres projets. On a tendance à simplifier un petit peu, mais évidemment cette réflexion peut concerner les autres. Un peu plus quand même pour Wikipédia, puisqu'il y a la question du texte et du contenu est plus sensible aux questions culturelles, évidemment, que certains autres projets. Choc culturel, c'est peut-être un peu fort, un peu fait exprès aussi, mais quand même je souhaitais aborder l'aspect culturel et pas seulement les difficultés technologiques, les difficultés de connexion, les difficultés d'accès à l'information, qui sont réelles, qui sont très importantes, et beaucoup de gens s'oeuvrent pour essayer de les surmonter, mais il me semblait que l'aspect culturel était moins souvent abordé que nous. Réciproque, et c'est le mot important pour moi, vous voyez aussi ce souci un peu de symétrie dans la diapo, c'est vraiment l'idée que, pour moi en tout cas, les problèmes à résoudre ne sont pas seulement sur le continent africain, ils se situent aussi du côté de la communauté wikipédienne dans son ensemble. Il y a deux volets, et les deux me semblent aussi importants. Il y a bien sûr l'urgence à se poser des questions là-dessus. Les chiffres, aujourd'hui nous sommes réunis à Strasbourg, les statistiques de l'OIF nous annoncent, pour l'année 2050, 85% des francophones en Afrique, donc il y a là réellement un enjeu important. On remarque aussi, finalement, Wikipédia ce n'est pas obligatoire d'en passer par là, il y a beaucoup d'autres pistes, il n'y a pas d'exclusivité, et bien sûr les gens qui s'intéressent au sujet cherchent aussi d'autres voies. Et les autres voies, par exemple, souvent des interlocuteurs nous ont dit mais Facebook c'est bien mieux, c'est beaucoup plus immédiat, au lieu d'avoir des bandeaux, on a des likes, enfin c'est beaucoup plus gratifiant, c'est d'accès plus immédiat, et donc il y a une tentation permanente de chercher d'autres pistes, et Wikipédia c'est un peu ingrat parfois, donc on aimerait autant quelque chose de plus facile d'accès. Une autre tentation aussi, ça serait le repli sur soi, identitaire un peu. Quelques interlocuteurs m'ont dit aussi, mais si on ne veut pas de nous sur Wikipédia, un peu sur le mode comme ça, protestation, si on ne veut pas de nous, pourquoi on ne ferait pas Wikipédia pour l'Afrique, pourquoi on ne ferait pas quelque chose de spécifique, au moins là on serait chez nous, et on pourrait y mettre ce qu'on veut y mettre. Ils ne sont pas les seuls à y penser, vous avez vu la Chine, la Russie, ont aussi ce genre de réflexion, de créer une encyclopédie qui serait propre, dédiée, et ça existe par exemple pour Cuba, qui a une encyclopédie assez bien faite, 170 000 articles, alors que le portail cubain n'en a que 2 000, donc il y a cette tentation de se replier peut-être sur quelque chose qui nous ressemble, et on n'aurait pas à négocier constamment, à gérer ces problèmes justement de choc culturel, d'interaction, pourquoi ne pas rester entre nous finalement, ce sont des tentations qui peuvent éloigner certains de Wikipédia. Donc, vous allez commencer par les bonnes nouvelles. Donc, il n'y a pas de doute, beaucoup de choses vont dans le bon sens, les projets se multiplient un petit peu partout, là c'est le mois de la contribution à Abidjan apparemment, enfin sûrement même. Voilà, on a quelques-unes des personnes présentes. Comment ? Absolument, c'est le moment. J'y suis là. Oui, elle y est. Alors, ça c'était le racontement, vous pouvez changer un peu sur Wikipédia 2030. Là, on a été raconté, vous pouvez essayer de voir quelles sont les propositions qu'on voulait faire à notre niveau pour faire les solutions. Oui, les stratégies. Voilà, donc ça, c'est une partie de l'évoire groupe. Il faut d'y voir qui est là, avec, au milieu, de l'administration de l'évoire de Président. Donc, on est tout à fait sensé. Vous voyez qu'on suit au plus près tout ce qui se passe, constamment un travail de veille sur ce qui se passe. Donc, c'est vrai que, bon, ça va bien dans le bon sens. Et il faut bien dire que ce qui facilite beaucoup les choses, c'est le langage commun des technologies, puisque on constate un peu la même chose que ce qu'on a observé chez nous dans les débuts. C'est-à-dire que les premiers wikipédiens, souvent, ce sont des développeurs informatiques, des gens à l'aise avec le numérique, avec les réseaux, etc. Ils sont tout de suite déjà sur les réseaux et sur les outils. Ils ont moins de difficultés que d'autres à tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, il y a, là, on voit dans le monde entier ce genre de photos avec les mêmes dérouleurs, les t-shirts, etc. Tout le monde est... Enfin, un certain nombre de groupes se mettent en route et on est très contents de constater ces avancées. Grâce aux nombreux concours qui ont été mis en place, en particulier Wikileaks Africa, on voit aussi arriver beaucoup d'images, maintenant, tout à fait intéressantes et tout à fait diversifiées. Alors que je me souviens très bien, il y a une dizaine d'années, les seules illustrations dont on disposait pour beaucoup d'articles sur l'Afrique, aussi pour des problèmes de copyright, c'était des gravures du 19e siècle, puisqu'on n'avait pas d'image actuelle et qu'il y avait des problèmes de droit, etc. Tout ce qu'on avait pour l'histoire du Sénégal, ce genre de sujets, c'était des gravures du 19e siècle. Donc là, il y a indéniablement des progrès, donc on s'en réjouit. Alors, normalement, sur Wikipédia aussi, ce qui devrait faciliter beaucoup les choses, c'est l'anonymat, parce que là, j'ai mis un petit peu, comme ça, au hasard, des pseudonymes de gens qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à des articles liés à l'Afrique, normalement, ça doit être assez facile d'être anonyme et qu'on soit basé n'importe où dans le monde. Il ne devrait pas y avoir de problème culturel, puisqu'on peut choisir. C'est d'ailleurs intéressant, la question des pseudos, parce qu'on voit des contributeurs africains qui ont pris grand soin de prendre un pseudonyme qui ne soit pas à consonance africaine, et au contraire, des contributeurs belges ou français qui, pour bien marquer leur adhésion au projet, ont choisi quelque chose qui sonne bien africain. Donc, c'est vrai qu'il y a un jeu de masques, on ne sait pas très bien à qui on a affaire, et beaucoup jouent avec ça, ne veulent pas. C'est d'ailleurs la même problématique que pour le genre, il y a aussi des femmes qui ne veulent pas être identifiées comme femmes et qui prennent un pseudo un peu étanche. Donc, tout ça devrait faciliter les choses et vraiment nous permettre d'aller dans le bon sens. Alors, en fait, quand même, il y a aussi des nouvelles un petit peu moins bonnes. Bon, c'est formidable, Montréal, voilà, on voit les participants, je n'y étais pas, je le regrette. La diversité, elle ne saute encore pas complètement aux yeux. Voilà, on ne va pas faire de commentaires trop longs. Voilà, bon. Et là, comment dire, le travail de veille que je fais pratiquement tous les jours me montre aussi que même s'il y a beaucoup d'événements, s'il y a beaucoup d'images qui m'y rentrent, etc. Dans la rédaction des articles, vraiment pour le contenu, vraiment du contenu, ça reste tout de même assez mince. Enfin, ce n'est pas en proportion, en tout cas, me semble-t-il, bon, je suis toujours prudente quand même, de l'énergie déployée. Au bout du compte, c'est des contenus vraiment intégrés par des contributeurs en provenance de l'Afrique ou des différentes diasporas, parce qu'il y a quand même aussi des gens qui sont ailleurs et qui ont de meilleures conditions de connexion. Les gens qui sont au Québec, justement, il y a une diaspora, ils ont moins de problèmes de connexion. Donc, il faut quand même commencer à se poser des questions. Alors, évidemment, il faut se tourner aussi vers la communauté. Il y a un problème ? Pardon ? Non, j'ai vu une... Ah, pardon. Pardon, excuse-moi. Ça va, du coup, la photo et l'événement, c'est... Pardon, c'est Wikimania, Montréal, tout récemment. Et d'ailleurs, là, vous avez visiblement dans la distance, quelques-uns ont l'événement, enfin, bref, c'est un gros événement où les gens du monde entier étaient présents. On peut imaginer aussi qu'il y a des Africains... Enfin, pas on l'imagine, on en est sûr. En Amérique du Nord, bon, c'est... Oui ? Oui ? Oui, 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 c'est un élément à prendre en compte, absolument. Oui, oui, je sais, oui, oui, oui. Tout à fait, c'est à prendre en compte. Bon, les aspects, comme dit, les aspects économiques, les aspects pratiques, les aspects juridiques, c'est tout à fait important. Bon, il se trouve que j'ai fait le choix de n'aborder qu'un aspect de la question, mais c'est sûr que ça joue beaucoup. Cela dit, il y a une diaspora, et notamment, je connais les communautés camerounaises, par exemple, au Québec, ils auraient pu y aller, mais ils ne sont pas allés. Donc, il y a quand même... Ils étaient voisins, il y en a même qui travaillent pour l'OIF. Non, je veux dire, il y a quand même des choses qui ne relèvent pas uniquement des obstacles matériels. Donc, voilà, je vais avancer un peu plus vite. Donc, pour voir maintenant l'autre, si on peut dire, l'autre côté de la barrière, qui n'a pas de barrière, mais une espèce de barrière de verre, que se passe-t-il quand on arrive, évidemment, plein de bonnes intentions sur Wikipédia, ça ne se passe pas très très bien, puisque, en général, le sort de tous les débutants, africains ou pas d'ailleurs, ce n'est pas une spécificité, mais peut-être c'est plus violemment ressenti encore. Là, on a l'école nationale d'administration de Koulikoro au Mali, par exemple, c'est, voilà, six bandeaux pour faire bonne mesure, tout de suite. Il y a un choc immédiatement, bon, auquel on n'est pas forcément préparé. Alors, on est... La statuette, là, c'est Yoruba du Nigeria. J'allais dire, ça représente un administrateur de Wikipédia, mais en fait, non, l'intitulé, c'est fonctionnaire européen. Ça s'appelle comme ça, dans le musée, c'est au musée de Lyon. Fonctionnaire européen, avec du kaolin pour le blanchi, il y a réellement une difficulté, c'est cet aspect-là que je voudrais approfondir un petit peu. C'est que ce modèle qui nous vient, en fait, nous, ce n'est pas nous non plus, ça nous vient d'Amérique du Nord, peut-être de Californie, etc. C'est un modèle auquel on s'adapte comme on peut, mais il n'y a pas tellement de possibilités pour le moment d'adapter beaucoup, quand même. Le nouveau venu est censé entrer dans le moule, il est censé apprendre les règles, il est censé s'intégrer, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités de se ménager des niches, par exemple, où on pourrait un peu plus adapter, trouver une place pour des réalités un peu différentes. Donc, c'est un vrai défi pour Wikipédia. Donc, ça m'a amené à une réflexion sur ces différences culturelles, qui ne sont pas seulement propres aux différences entre l'Afrique et l'Occident, mais qui sont aussi entre nous. Les différentes façons de penser sont différentes entre les personnes, peut-être entre les hommes et les femmes, entre ceux qui ont une formation littéraire et ceux qui ont une formation scientifique, entre peut-être les pays du Nord, les pays du Sud. Donc, selon le mode de pensée de chacun, ça va être plus ou moins facile d'entrer dans ce système propre à Wikipédia. Si vous êtes déjà un homme scientifique et peut-être en Allemagne, vous allez avoir peut-être plus de facilité à entrer dans ce système que d'ailleurs s'il y a des germanistes parmi vous. Il y a une expression, c'est « question denken », n'est-ce pas ? C'est la pensée par petites cases qu'on prête aux Allemands, bien avant l'invention de l'informatique. Donc, il y a là une facilité peut-être à entrer dans des systèmes, alors que d'autres peut-être ont une autre approche et vont peiner beaucoup plus quand il va s'agir d'entrer dans le monde. Alors, à force de réfléchir sur tout cela, je me suis dit, oui, mais tout ça, ce sont des impressions. Il faut se méfier de ces impressions et de ces intuitions, surtout à grande échelle, on a bien sûr vite fait de se tromper. Alors, une occasion s'est trouvée un petit peu fortuitement, puisque depuis un an et demi, j'accompagne une équipe du Cameroun, donc Agripo, ce sont des agriculteurs du centre-sud du Cameroun, qui ont lancé le concours Wikivillage. Donc, c'est une initiative camerounaise, mais j'ai donné un petit coup de main pour les aspects plus techniques. À l'occasion de ce concours, qui a duré plusieurs mois, des centaines, voire un millier de messages ont été échangés, soit avec moi, mais souvent plutôt en copie, c'est-à-dire que je recevais les copies de tous les échanges entre tous les participants. Donc, ça m'a permis de constituer une sorte de corpus, à la fin, environ, on me dit mille, je ne suis pas sûre du chiffre, mais c'est de cet ordre-là. Ensuite, j'ai épluché les mille-mails, j'en ai extrait à peu près 30 pages de passages qui m'ont semblé intéressants, puisque là, c'était des paroles, principalement du Cameroun en l'occurrence, de gens qui s'exprimaient sans aucune barrière, sans aucune réticence, c'était entre compatriotes. Le plus souvent, c'était entre eux. Ça ne m'était pas forcément destiné, c'était des échanges, un petit peu, une parole un peu authentique, pour voir un peu ce qui se disait, quels étaient les problèmes, qu'est-ce qui dérangeait, qu'est-ce qui était difficile, etc. Donc, je peux, en cinq minutes, je vais donner des éléments, mais s'il y avait des chercheurs ou des gens intéressés, il y a 30 pages de sélection, de best-of, de tout ça, qui seraient potentiellement disponibles. Il y a une chose déjà qu'on a pu apprendre à travers toute cette correspondance, c'est que Wikipédia, c'est un peu comme beaucoup d'autres projets de développement. On va souvent en Afrique, expliquer la prévention du sida, expliquer de meilleures techniques pour l'irrigation, expliquer ceci, expliquer cela, toujours un modèle qui vient d'Occident, et l'accueil, parfois, il n'est pas forcément enthousiaste, il est même mitigé, voire un petit peu rejet. Alors, pour illustrer ceci, je vais juste vous lire, c'est le seul extrait, mais je préfère vous le lire, de messages que j'ai vus passer. Donc, l'une des interlocutistes me disait, j'ai parlé à plusieurs personnes qui sont pourtant intéressées par le développement rural, animent même parfois des sites et des blogs où ils parlent de ce qui se passe dans les villages, certains qui postent des messages et des photos de leur village sur Facebook. Bon, là, on a l'impression de tenir les bons candidats, là. Mais le faire sur Wikipédia ne les intéresse pas du tout. J'ai l'impression qu'ils ont un sentiment que Wikipédia est un site étranger. Si leur village s'y trouve, tant mieux, mais ne leur demandez pas de faire du volontariat. Il y a un camarade qui m'a dit qu'avec tout ce qu'il y a offert en Afrique, c'est pas sur Wikipédia qu'il va investir son temps. Ça continue, enfin, c'est juste un peu un extrait. Et une autre personne dit, les gens vont sur la page Facebook du concours, parce qu'il y avait une page dédiée sur Facebook, ils vont, on voit qu'il y a des clics et tout, mais ils ne participent pas au concours. Et il est convaincu qu'ils ont parié sur un échec du concours, donc ils sont là, ils observent, mais ils ne participent pas, entre parenthèses, comme si on leur arrachait leur gâteau et si on venait sur leur territoire. Donc le fait de vouloir faire des articles sur les villages, etc., c'était pas si bien, enfin, comment dire, c'était pas si bien perçu que ça, c'était plutôt l'impression qu'on allait s'emparer de leur bien, et finalement, vous voyez, la réception était tiède, pour ne pas dire parfois un rejet. Bon, je ne m'attarde pas, mais il y en a comme ça, beaucoup, où on voit que ce n'est pas toujours gagné d'avance. On pense chez nous que lorsqu'on a son article sur Wikipédia, pour une personne, pour un lieu, c'est valorisé, on est content, mais ce n'est pas forcément le cas. J'ai observé aussi, à travers tous les messages, le poids de l'histoire, qui, je pense, est souvent sous-entendu, bien sûr, la colonisation, il faut appeler les choses par leur nom, encore les roubats qui ont illustré l'affaire, donc souvent, je pense que peut-être, notamment peut-être les contributeurs les plus jeunes, sous-estiment cet aspect. Ils ont l'impression que la colonisation, c'est comme un peu la guerre de Cent Ans, ou quelque chose qui appartient au passé, et oui, bien sûr, c'est regrettable, mais c'était il y a longtemps, et eux ne l'ont pas vraiment connu. Un autre aspect, c'est que l'histoire de l'Afrique est très peu, ou pratiquement pas, enseignée dans les programmes scolaires en France, sauf la période plus récente. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays francophones, je crains que ce ne soit pas davantage. Donc, avant la colonisation, il n'y a à peu près rien, à ce jour, dans les programmes. Donc, le contributeur moyen, même le français moyen, est totalement ignorant des choses de l'Afrique, mais il l'est de bonne foi, d'une certaine façon, parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasion. Il n'a pas eu d'occasion, finalement. Et non seulement l'ignorance, et puis aussi des rancœurs accumulées, etc., dont on n'a pas toujours conscience, quand on est dans un monde un peu, la culture libre et tout ça, c'est un petit peu aseptisé par rapport à toutes ces choses-là, mais c'est toujours à l'arrière-plan, et ça ne demande qu'à ressurgir, si il y a un conflit, par exemple, si il y a un conflit entre un contributeur et un autre, c'est comme le point Godwin, là, ce n'est pas Hitler qui revient, mais c'est l'époque coloniale qui va revenir à la première... Allez, alors, j'ai abordé quelques points qui me semblent particulièrement intéressants aussi, et où il y a visiblement une incompréhension ou un conflit avec les règles de Goutypédia, c'est la question de l'admissibilité. Beaucoup de contributeurs nouveaux venus veulent créer des articles nouveaux sur des réalités qui leur sont familières, et, bim, l'article est supprimé, absence de notoriété, inconnue aux bataillons, on va dire, il n'y a pas d'article avec des comités de lecture qui centraient sur le personnage, on ne trouve rien, Google, Google, il n'y a rien, donc l'article est supprimé parce que, en fait, le patrouilleur ou l'administrateur n'en a jamais entendu parler. Juste pour l'anecdote, quelque chose qui s'est reproduit deux, trois fois, un article a été supprimé, mais c'est surtout la remarque qui est intéressante, donc je donne un exemple pour les connaisseurs, l'article s'appelait Maison royale de Touba, il s'agissait du Touba de Guinée, non pas du Sénégal, Maison royale de Touba, l'article a été supprimé pour manque de source, c'est vrai qu'il était un peu bancal, mais avec le commentaire canular, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le patrouilleur, l'administrateur, je ne sais pas qui, s'est dit Maison royale, Maison royale, c'est, je ne sais pas, c'est Louis XIV, c'est Madame de Maintenon, je ne sais pas qui, Maison royale en Guinée, il ne voyait pas, ça lui paraissait insensé, parce qu'il y avait tout, dans l'article, il y avait une généalogie, il y avait une maison royale de Touba. Donc là, la remarque canular, ça s'est reproduit plusieurs fois. Je ne... Pardon ? Oui. Il y a canular quelque part, peut-être pas là, mais je l'ai vu passer. Oui, on recherchera, il y a eu canular, plusieurs fois. Peut-être c'est moi qui confond avec un autre, mais il y a eu au moins trois fois canular. Donc bon, après, oui, ou d'autres, autopromotion, ben oui, voilà, enfin bref. Donc il y a, ce que je voulais dire, on peut vérifier, parce que mon canular, je l'ai recopié aussi quelque part, c'est possible, ce n'était pas celui-là, celui d'à côté, parce qu'il a été supprimé, recréé, mais je pense qu'on peut retrouver mon canular. Donc il y a là une méconnaissance, mais comment dire, ce n'est pas un reproche pour les personnes qui méconnaissent, moi non plus, je ne connais pas l'histoire de la maison royale de Touba, c'est du fait normal de ne pas connaître les réalités, mais c'est vrai que tu dis, bon, voilà. Donc il y a cette question de l'admissibilité et de la notoriété, et c'est une revendication que j'ai vue apparaître plusieurs fois en disant, mais enfin, quand il s'agit de personnalités de notre pays, de notre culture, pourquoi ne nous laisserait-on pas nous juger à partir de nos critères, de ce qui relève d'une vraie notoriété et ne pas juger par rapport à d'autres ? Parce qu'évidemment, on va dire, ah oui, Jeune Afrique, mais Jeune Afrique, vous voyez bien, c'est intéressant, mais je veux dire, c'est loin de couvrir les réalités du continent dans leurs moindres détails. Et les autres titres de presse, il n'y en a pas tellement qui sont accessibles, et les thèses, et les mémoires sont rarement numérisées, ne sont pas accessibles, donc il y a une très difficulté là, je crois, une frustration très grande de ne pas pouvoir, par exemple, là, c'est Sokna Benga, c'est une femme de lettres du Sénégal, qui est très connue, enfin assez connue au Sénégal, à peu près inconnue ailleurs, il y a là une difficulté à faire reconnaître. Et même l'inverse, parce que quelqu'un me disait, mon cousin est basketteur, il a sa notice sur Wikipédia, tant mieux, mais personne dans notre entourage, il n'est pas du tout connu, il n'est pas du tout connu, ce n'est pas un basketteur remarquable, mais simplement, en tant qu'eux, il remplit les critères de Wikipédia pour les sportifs, et en tant que tel, il a droit à sa notice, mais dans son pays, ça ne représente pas grand-chose. Donc là, il y a ce problème de l'admissibilité et des moyens de prouver la notoriété, puisque ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire que si chez nous, quelqu'un rédige un article sur un chanoine, je ne sais pas, de la Renaissance, je ne sais pas quand, on ne va pas exiger, peu connu, on va dire, on ne va pas exiger qu'il soit aussi connu à Kinshasa ou ailleurs, c'est souvent un petit peu dans le même sens. Donc, il y a une frustration, on va dire ça, il y a un sens, alors peut-être parfois à tort ou peut-être qu'on peut discuter, il y a en tout cas un très fort sentiment de frustration de ne pas pouvoir juger soi-même à l'intérieur d'une culture ou d'un pays des critères. Après, j'ai pris un peu de retard, aussi signaler quelques points un peu plus de détails qui soulèvent des difficultés, par exemple, l'écriture communautaire qui est souvent valorisée d'après ce que j'ai entendu, souvent, les interlocuteurs sont considérés comme interchangeables, ce qui est interdit évidemment sur Wikipédia. On parle au nom d'une communauté, d'un village, d'un groupement et on veut exister vraiment de manière très forte en tant que groupe. C'est le groupe qui est porteur de cet article et là, il y a une incompréhension. Le ton également, par exemple, la neutralité exigée, alors que dans l'écriture d'un certain nombre de cultures, il est plutôt habituel, je ne sais pas, il y a un griot d'Augon du Mali, mais le fait de faire l'éloge des personnalités, de préférence, d'être plutôt dans l'éloge que dans les... comment dire, qu'une vision neutre est culturellement plus fréquente. la concision, la répétition, en bon français, si vous écrivez bien en français, vous êtes censé avoir une écriture très concise, même vous allez relire pour éviter les répétitions, et souvent là, on va avoir des formulations où on va répéter, par exemple, Bami Léqué cinq fois en deux lignes et le lecteur français va y voir un manque de culture ou un défaut de style alors que c'est des pratiques qui sont habituelles. Je veux dire, mais ça va être décodé par le lecteur, mettons, européen, comme une maîtrise maladroite de la langue française. Et c'est pas... C'est pas le cas. Il y a aussi les usages typographiques, c'est un problème récurrent. En Afrique de l'Ouest en particulier, mais ailleurs, sans doute aussi, il y a un usage important des capitales, des majuscules, pour les patronymes. Normalement, le nom de quelqu'un, si vous écrivez Léopold Cédar Senghor, Senghor, vous allez l'écrire en majuscules. Et régulièrement, ça se produit et régulièrement, quelqu'un reverte en disant non, pas de majuscules. Et celui qui a rédigé est vexé parce qu'il dit tout de même Senghor. Enfin, il va y avoir des allées et venues pour dire mais tout de même, c'est quelqu'un d'important, vous ne pouvez pas lui enlever, par respect pour la personne, vous ne pouvez pas lui enlever les majuscules. Voilà, dans ce genre d'incident. Également, pour les titres, vous voyez, par exemple, chez nous, c'est interdit, nous, on ne va pas dire à chaque phrase sa sainteté, le peuple, etc. Mais dans les articles, souvent en provenance de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes, on va avoir des titres ou même l'Afrique ailleurs, chèque, s'érigne, ou sa majesté, etc. et on va avoir du mal à négocier le fait que ça ne soit pas autorisé parce que c'est vécu comme quelque chose désobligeant de refuser de préserver le titre. C'est une citation. Il y a aussi, même au niveau des images, il m'est arrivé de poser des questions en disant, mais enfin, on ne pourrait pas avoir un peu plus d'images des différents sites, vous avez des téléphones, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des images ? Et on m'a dit, ah, mais autour de nous, il y a une phrase un peu humoristique comme ça, un clin d'œil, ils appellent ça les images inutiles des Blancs. Alors, qu'est-ce que c'est que les images inutiles des Blancs ? C'est une que j'ai prise dans, c'est typique, effectivement, dans le nord du Bénin. Donc, quand je prends une photo, je demande à mon mari de se pousser pour qu'il ne soit pas dans le champ. J'attends que les villageois soient partis pour ne heurter personne. les problèmes de droit, on pourrait me le reprocher. Les enfants, s'il y en a, alors, c'est un souci. Et comme ça m'est déjà arrivé, des petits-enfants tous nus dans un paquet d'eau, on les a supprimés sous commons. Je ne sais plus quel est le... C'est indécence. Je ne sais plus quel est le... Enfin, des petits-africains dans un seau d'eau. Donc, nous, on fait très attention... Enfin, c'est un peu caricatuel, mais quand même, on fait attention d'éliminer l'humain et au contraire, bon, pour eux, c'est vraiment une image un peu inutile. Alors, c'est là que People at Work tombe à pic, je dirais, le concours de cette année, les gens au travail. Et ça, c'est parfait puisque justement, enfin, voilà des photos qui ne seront pas considérées comme... Alors après, on voit ça aussi maintenant avec les selfies et les Japonais, etc. Enfin, on n'est pas là pour parler des Japonais, mais peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons, d'ailleurs. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes raisons. Le Japonais aussi, il veut être devant la tour Eiffel sur la photo, mais c'est peut-être pas tout à fait pour les mêmes. Mais là, il y a quand même quelque chose. Vous voyez, ce sont des petites choses, ce sont des exemples. mais c'est simplement pour attirer l'attention, un petit peu votre attention sur le fait qu'il y a toutes sortes de petits détails dont on n'a pas conscience, connaissance, conscience, voilà, tout simplement, par ignorance, voilà, c'est pas par malignité, mais c'est simplement par méconnaissance, simplement, voilà. Donc, l'avant-dernière diapo avant de vous laisser la parole. Bon, après, la table ronde qui suit, on va pouvoir parler des pistes et des propositions, etc. Ça, c'est une fresque libre de droit, je pense, parce qu'elle est éphémère, elle a été peinte sur un mur de Dakar et effacée, j'espère que l'effet, bon. Voilà, donc cette célèbre phrase un peu culte de Gandhi qui a été reprise aussi par Mandela et beaucoup d'autres, donc je pense aussi que c'est un sujet de réflexion, tout ce qu'on peut entreprendre pour essayer de faire avancer les choses, ça serait mieux de le faire avec des équipes mixtes et des projets qui associent un petit peu les différentes parties concernées, comment dire, c'est la dernière diapo, dans l'avantage réciproque, parce que ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de problèmes certainement à résoudre et les projets s'y emploient, mais il y en a aussi de l'autre côté une nécessité de prise de conscience aussi, de difficultés, je ne sais pas, je n'ai pas vu quand même beaucoup d'éléments dans les synthèses de stratégies qui sont arrivées, qui annonçaient, je ne sais pas, peut-être d'autres les ont épluchées mieux, qui annonçaient une espèce de souplesse qui permettrait peut-être d'aménager un peu où est-ce que ce modèle unique en quelque sorte va persister et à ce moment-là il faut soit accepter de s'y plier, ça sera plus facile pour les gens qui travaillent dans le développement informatique, dans les métiers de la communication, qui sont déjà naturellement dans cet univers cosmopolite, mais pour tout le reste de la population qui exerce d'autres professions qui vivent dans un autre univers, ce sera beaucoup plus difficile d'entrer dans ça. Voilà, puis je vais arrêter là, j'ai déjà un peu débordé, mais on aura une table ronde après. Merci. Déjà, peut-être des questions immédiatement. Des réactions ? Moi, j'avais une réaction très rapide par rapport à... Je suis là. J'avais une réaction très rapide par rapport à... l'impression qu'ont les personnes d'être dépouillées de ce qu'elles ont quand on va rédiger un article à propos de leur village ou à propos de leur culture, etc. On a la même chose avec les musées en Europe. il y a vraiment un côté... C'est vraiment une étape à franchir pour se dire oui, c'est possible et oui, ça va vraiment nous apporter quelque chose. Et comment est-ce que vous avez tenté de résoudre ça ? Comment ? Comment est-ce que vous avez tenté de le résoudre ou de ne plus le résoudre ? Comment dire ? C'était un concours donc on ne forçait personne à participer mais ce qui était intéressant c'est qu'on voyait les participants mais surtout c'était tout ce qui se passait en off qui était intéressant de voir pourquoi les gens ne voulaient pas, ne pouvaient pas, etc. Après par rapport... Oui, de toute façon il y a ce sentiment de propriété qu'on peut observer dans tous les domaines ça c'est vrai pas seulement les musées d'ailleurs c'est des gens en général qui veulent... C'est... Comment dire ? À l'autre extrémité de l'axe vers la culture du libre donc il y a la culture du libre pour nous, voilà et puis à l'autre extrémité des gens qui veulent garder peut-être là il y a aussi comment dire garder pour soi mais pour une communauté c'est-à-dire il y a une solidarité et très volontiers parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient impliqués qui avaient fait beaucoup de choses mais parce que c'était à l'intérieur d'un groupe ethnique par exemple là c'était les bassas ou les baminiqués etc. Par solidarité à l'intérieur d'un groupe mais le fait de partager les... pour le monde entier c'est un peu plus... c'est pas une idée qui est facile à... Enfin après tout déjà une étape c'est une vraie difficulté merci déjà pour l'intervention alors un premier point c'était que moi j'avais été choqué par une réaction sur la stratégie 2030 dans les pages de discussion où en tout cas il y a une qui me particulièrement marquait ou en substance la personne disait ah oui mais on peut pas parce que ça tournait autour de l'oralité et il y a vraiment des personnes pour qui c'est ah mais on va pas laisser ces sauvages venir souiller notre sainte encyclopédie et ses règles de neutralité alors pour la personne en question a priori lui il voyait pas la problématique même de la façon dont il amenait les choses et donc dans notre communauté il y a aussi des personnes comme ça qui ont pas l'esprit critique aussi sur eux-mêmes pour se dire que bon bah j'ai mon point de vue là il y a un autre point de vue il y a des frictions peut-être qu'il faut qu'on dialogue pour essayer de comprendre mais il y a des personnes pour qui non c'est moi qui ai raison ah bah ça oui et moi là j'étais vraiment choqué plus par la manière dont ça avait été dit et juste un deuxième point il y a certains oui on peut répondre oui peut-être juste sur l'oralité parce que c'est vrai que c'est souvent un argument et qui est parfois un peu caricatural aussi dire oralité contre source écrite on oppose les deux alors je crois que c'est rarement enfin de moins en moins comme ça que ça se présente mais il y a eu plusieurs étapes donc il y a l'oralité ensuite tout ce qui était oral a souvent été recueilli souvent pas toujours mais recueilli évidemment par le colonisateur alors un missionnaire un administrateur on recueillit déjà des choses et les ont transcrites à leur façon donc on a un peu avancé parce qu'on a accès à certaines choses mais avec un filtre évidemment pas très satisfaisant ensuite les choses ont encore évolué des étudiants évidemment de tous ces différents pays on fait des études universitaires il y a énormément de mémoires ou de thèses qui sont des monographies sur toutes sortes de sujets c'est fabuleux mais on n'a pour le moment encore pas accès par exemple un jour par hasard presque j'ai eu accès à un fichier qui donnait la liste des mémoires des thèses de l'université Cheikh Antalliop de Dakar la principale université de Dakar c'était passionnant parce qu'il y en avait plusieurs pages avec tous les titres des mémoires et tout et ça faisait déjà je trouve des sources même si on n'y avait pas accès tout de suite en tout cas on savait que quelque part quelqu'un avait écrit 100 pages sur tel village etc donc je dirais là aussi c'est sur un curseur il faut progresser donc c'est pas opposer la tradition orale on ne pourra jamais etc mais il y a eu tout un tas de phases intermédiaires mais maintenant aussi les thèses ceux qui ont fait des thèses en France par exemple elles vont être numérisées et accessibles en ligne etc donc je crois qu'il faut avancer un peu sur le curseur et ne pas opposer de manière caricaturale tradition orale et puis voilà il n'y a rien à faire c'est désespoir entrez chez vous alors la deuxième question pardon moi c'était pas tant une question qu'une remarque en fait il y a certaines problématiques qui je pense peuvent être réglées par des simplement par des astuces techniques par exemple le côté les majuscules finalement ça c'est un problème de localisation et on doit pouvoir même régler ça en mettant le nom dans un modèle et le modèle peut renvoyer la chaîne ou en majuscule ou en minuscule en fonction de la configuration du navigateur il y a des choses où on peut avoir des solutions techniques pareil pour le côté avoir 50 50 bannières chacune disant ça ça va pas ça ça va pas on peut en mettre une seule qui liste toutes les problématiques relevées sont communes en général c'est pas la peine d'élibérer tous les possibles pour parce que c'est qu'il n'y a pas d'élibérer qu'il n'y a pas d'élibérer je suis désolée si vous avez tout loupé ce que je voulais dire c'est que et on l'a évoqué hier dans l'accueil des nouveaux si vous mettez en lien le lien vers conventions typographiques à quelqu'un qui a mis des majuscules partout ça va pas l'aider beaucoup parce que les conventions typographiques elles sont immenses et je suis même pas sûre qu'il y ait une ligne sur l'Afrique pour expliquer l'affaire des majuscules donc ça serait peut-être une bonne chose d'avoir une petite phrase type qu'on mettrait chaque fois dans ces cas là en expliquant qu'ils comprennent la raison alors que là il y a eu plusieurs fois des allers-retours des reverses etc. il dit mais comment il m'enlève les majuscules à Saint-Gor à Saint-Gor à Saint-Grand-Homme aussi expliqué que chez nous on va pas mettre à chaque fois son alteste sérénissime pour nos propres oui après là pour les majuscules typiquement ça me semblait facile d'apporter une solution technique mais il n'y a pas de solution technique facile à mettre en oeuvre pour tous les cas je veux dire plus on veut adapter le texte en fonction de la localisation plus il y a des difficultés techniques derrière parce qu'après on peut vraiment aller pousser loin mais il faut avoir une vision une analyse sémantique du texte et après on tombe peut-être aussi dans le travers en gros je reste dans ma bulle parce que le texte possiblement si on adapte vraiment le texte à chaque personne pour pousser vraiment le concept un peu loin il y a aussi un peu un souci de on enferme la personne aussi dans sa bulle et il y a des moments bon bah il y a un point d'osage pour à la fois amener le nouveau contributeur vers un modèle mais bon en fait effectivement la liste des solutions possibles de toutes sortes évidemment Dieu merci est assez longue mais bon ce que je souhaitais surtout c'était attirer un peu l'attention sensibiliser un petit peu à ces aspects culturels qui est peut-être moins souvent abordé que la recherche de solutions techniques justement où on a beaucoup de monde motivé et compétent pour chercher des solutions techniques ici ou là il y a un arrière-plan pas toujours facile voilà donc je crois qu'il y a le tableau oui pardon oui c'est mieux quand même est-ce que c'est le moment de descendre d'un étage pour accéder à un micro oui voilà alors je me mets juste à côté de ma superwoman ah super alors deux en terre voilà alors avec elle on a travaillé durant 12 mois sur un projet notamment Wicked Love Women et nous on continue à travailler sur ce projet en Côte d'Ivoire donc le projet c'était en Côte d'Ivoire au Ghana au Cameroun et au Nigeria alors au niveau de la Côte d'Ivoire j'avoue qu'on a rencontré beaucoup de difficultés justement parlant de sources il y a des sources chez nous que nous on trouve vraiment pertinentes qui sont vraiment des sources importantes mais sur Wikipédia qui ne sont pas reconnues oui tout à fait et ça c'est vraiment une grosse difficulté pour nous quand on doit faire des biographies sur les femmes des biographies sur des endroits historiques donc moi je me demande parfois mais si les sources que nous on reconnaît ici ne sont pas reconnues par ceux qui évaluent nos articles je ne sais pas ça nous fait faire un travail carrément inutile parce qu'on se donne de la peine on essaie de réunir ce que nous on trouve quand même important parce qu'il y a des je veux dire il y a des sources chez nous qui sont assez pertinentes qui enfin qui sont peut-être pas connues par les européens ou je veux dire ceux qui sont de l'autre côté du monde et tu écris un article on met l'article en ligne on met carrément enfin l'article est menacé parce qu'il n'y a pas de source ou bien la source qui est énumérée n'est pas importante enfin je veux dire c'est notre réelle difficulté à notre niveau là-bas comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est vraiment une difficulté donc est-ce qu'il y a des sources spécifiques qui sont énumérées quelque part où on va dire bon en Afrique voici ce sont ce genre de sources là qu'il faut utiliser ou bien est-ce que on peut utiliser des sources que nous on trouve vraiment importantes pour pouvoir illustrer nos articles sur Wikipédia parce qu'on est beaucoup confrontés à ce problème du coup on a carrément l'impression qu'on est jugé par des personnes enfin que nos articles sont jugés par des personnes qui ne connaissent pas l'Afrique qui n'ont aucune idée voilà aucune idée du continent et des différentes contrées du continent et des sites touristiques ou des sites des endroits vraiment comment dire historiques etc et des personnalités des personnages historiques également donc c'est la difficulté en fait que nous on rencontre je n'ai pas évoqué les sources je l'avais prévu en fait sur la diapo il y avait trop de choses mais c'est tout à fait un aspect vraiment important et ça rejoint la question que je me pose qui est vraiment la question que je me pose est-ce que la communauté est prête à bouger un peu les lignes un tout petit peu sur certains points pour faciliter déjà les choses et à ce jour j'ai pourtant épluché les stratégies et tout ça je pense notamment pour les sources je pense à plusieurs cas comme je disais tout à l'heure beaucoup de gens maintenant utilisent Facebook pour documenter par exemple leur village etc donc on va trouver sur Facebook des milles d'informations maintenant parce que les gens le mettent là mais ça ne sera pas accepté comme source également YouTube j'ai beaucoup épluché YouTube donc il y a de très nombreux villages par exemple africains où quelqu'un a filmé toutes les cérémonies les rites etc il y a des choses mais voilà donc on a là des possibilités qui sont disponibles je me demande s'il y a un projet Afrique je me demande si ça ne voudrait pas que dans le projet Afrique il y ait explicitement un travail qui soit fait qui soit visible par un certain nombre de personnes sur quelles sont les sources qui en Afrique sont vraiment intéressantes et celles qu'on doit négliger parce que je me souviens quand même dans le passé on a eu des discussions à un moment donné est-ce que Gala doit être une source acceptable est-ce que Intel doit être une source acceptable ou est le monde il y a eu cette discussion à un moment donné je ne me souviens plus si ça a été mis spécifiquement au sein d'un wiki projet probablement pas parce qu'à l'époque on devait plus discuter ça sur le bistrot mais ça a été fait donc maintenant on ne peut peut-être plus le faire sur le bistrot mais c'est un endroit explicite où progressivement il y a un consensus qui se fait par pays sur les journaux les plus importants etc après il y a moyen quand tu as d'abord ça peut être un guide pour les nouveaux contributeurs de quelles sources sont ok ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas mais que celles-là au moins ont été reconnues par le groupe comme acceptables et puis quand il y a un refus vous pouvez pointer vers ce projet en disant il y a un certain nombre de personnes dans la communauté qui ont réfléchi à ce sujet-là et qui ont admis que celle-là était ok même si nous on ne la connaît pas du tout ça pourrait peut-être aider est-ce que pour la Côte d'Ivoire vous pourriez donner un exemple de source qui à vous vous semble fiable et qui n'est pas reconnue actuellement juste un exemple ou deux pour juste constituer les choses on peut voir quel genre de choses pose problème on a par exemple les magazines chez nous il y a des magazines qui sont vraiment très reconnus qui sont je dirais des relevances si on peut les appeler ainsi alors on a on a une dame qui s'appelle Janine Diagou qui l'article a été accepté maintenant qui est vraiment une femme très importante dans le monde financier ivoirien et on avait décidé de créer un article sur elle et j'avoue que l'article a été très mal publié par l'une de ses chargées de communication pendant que nous on travaillait sur l'article elle avait publié ça avait été supprimé ça c'est un pan qui n'a rien à voir avec ce que je veux dire mais je veux dire l'une des raisons pour lesquelles cet article a été supprimé c'était le manque de source alors que la source qu'elle avait utilisée justement c'était ce magazine important que nous on trouve vraiment très important chez nous et c'est je ne dirais pas l'équivalent de Jeune Afrique mais c'est quand même notre Jeune Afrique à nous voilà et on a trouvé que cette source n'était pas n'était pas pertinente du coup à la suite de ça quand on créait les articles de femmes des biographies de femmes dans le cadre de Wikileaks Women on était un peu est-ce qu'il faut prendre est-ce qu'il faut laisser est-ce que ça nous a causé un peu de difficultés quand même à autrui ce que je voulais juste pour conclure c'est vrai que parallèlement au travail en Afrique je pense qu'il faut aussi une espèce de travail de lobby ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler mais enfin de sensibilisation en direction de la communauté qui est de bonne foi en général mais qui ignore un certain nombre de choses et qui ne facilite pas la diversité action en direction de la communauté je ne sais pas si on peut parler de lobbying mais un peu quelque chose comme ça une sensibilisation à tous ces aspects-là en direction de la communauté et je m'excuse d'avoir débordé je ne dis pas en plus je mets mes clips mais on pourra en discuter ailleurs je suis vraiment désolée voilà voilà tu utilises comment je ne sais pas donc en fait on va rester bon pendant que tu en fait on va rester un peu sur le même sujet parce que je n'ai pas le hdmi ah oui ah oui donc le temps de régler quelques problèmes techniques mais le sujet on va rester sur la même thématique puisqu'il s'agit bien donc je pense qu'on peut peut-être le temps qu'on règle les problèmes techniques pour la présentation suivante on peut peut-être un peu poursuivre la discussion pour laisser le temps avoir eu le temps d'installer sa présentation est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres expériences faites ailleurs qui je voudrais ajouter quelque chose en fait les réalités sont les mêmes j'apprécie l'exposé qui a été fait j'ai participé comme Eliane au projet Wikileurs humaines je voulais quand même peut-être spécifier par rapport à l'exemple qu'elle a pris tout à l'heure un magazine par exemple qui est publié au Cameroun et qui est de notoriété peut ne pas avoir un site internet et s'il avait un site internet les informations sur le site internet ne sont pas à jour ce qui fait que lorsque nous écrivons un article en nous référant au magazine papier je suppose que les administrateurs ou et bien d'autres ne savent pas en fait puisque le site le magazine lui n'a pas de site internet donc à ce moment on se limite seulement à la source papier que nous avons cité qui parfois peut ne pas être pour celui-là une source fiable alors qu'au Cameroun c'est le magazine de renom dans le domaine qui lui est propre voilà un peu une réalité concernant le sujet qu'elle a abordé que nous rencontrons il y a quand même un certain nombre de périodiques qui ont un site en ligne je dis ceci il y a une problématique de mise à jour le magazine peut exister peut être publié peut-être tous les mois mais le site internet du magazine n'est pas à jour voici ça et on se sert souvent du magazine papier pour faire des articles dans Wikipédia bonjour je suis Mariam je viens de Tunisie en fait juste pour commenter ce que vous venez de dire c'est le problème sur Wikipédia c'est justement les sources si ce n'est pas en ligne c'est considéré comme une source secondaire ou tertiaire donc forcément les administrateurs ou ceux qui vérifient les patrouilleurs etc pour eux ils ne peuvent pas vérifier donc même si de bonne foi même s'ils pensent ils peuvent avoir confiance de celui qui a écrit ou pas ils ne peuvent pas vérifier donc ils ne peuvent pas valider l'article en fait ce serait bien dans votre cas par exemple pour la Côte d'Ivoire si vous contactez par exemple les admins ou les patrouilleurs et vous par exemple vous mettez un site ou vous créez une page sur Wikipédia en disant voilà ça c'est une source c'est validé vous pouvez même voir des articles d'internet qui parlent de ce magazine là et ça existe des sites de confiance qui parlent de ces magazines là et qui disent que ce magazine est fiable que c'est une source importante etc mais il faut comme ça vous n'aurez plus de ce problème là qui est un problème redondant si à chaque fois vous écrivez un article c'est le même problème il faut résoudre ça c'est tout je pense que ça pourrait être une solution la raison parce qu'il y a deux niveaux il y a à la fois le niveau de confiance dans le magazine et puis il y a le fait effectivement de vérifier que le magazine existe la deuxième partie en fait à partir du moment où tu as un contributeur il est Cameroun pas Côte d'Ivoire à partir du moment où tu as un contributeur entre guillemets de confiance la deuxième partie ils vont éventuellement te faire confiance si le magazine qui est cité est un magazine de renommée à la limite ils passeront outre le fait qu'on n'accède pas au contenu on utilise nous régulièrement des sources qui sont des livres on les mentionne les livres donc ça peut marcher comme source le problème c'est qu'il faut arriver à prouver en amont que ce magazine-là est un magazine de renommée et acceptable donc c'est cette première partie-là qu'il faudrait arriver à résoudre qu'est-ce que vous pensez sur des éditions par des gens qui n'ont vécu en Afrique je suis pas sûr qu'on ait compris pardon mais je pense qu'on n'a pas compris ce que tu voulais dire qu'est-ce que vous pensez sur les éditions par des auteurs qui n'ont été en Afrique pour quelques ans des éditions européennes donc à la base naturellement pas des éditeurs africains mais européens ou américains peut-être les expats non j'ai compris qu'ils n'ont vécu en Afrique et qu'ils n'ont pas vécu en Afrique je pense que c'était ça comment est-ce qu'on peut contribuer en n'ayant pas qu'est-ce qu'il faut penser de ceux qui contribuent en n'ayant pas été sur le terrain quoi je pense il y a une recherche qui est très intéressante qui a été publiée par Mark Graham sur le sujet et qui montre que sur les thématiques par exemple les personnes qui écrivent sur la France sont à 80% originaires de France les personnes qui écrivent sur les Etats-Unis sont à 80% des Etats-Unis mais par contre sur les sujets subsahariens il n'y a que 25% des articles qui sont écrits par des gens d'Afrique subsaharienne j'aime bien le résumer alors ça pourrait être les expats mais j'aime bien le résumer en Wikipédia en Afrique c'est écrit par les touristes quand on regarde les photos c'est frappant dans certains pays avant qu'on commence Wikileaks Africa on avait des pays pour lesquels il y avait un paquet de photos on voyait que c'était que des photos de safaris enfin c'est des photos des animaux des touristes qui allaient prendre des photos quoi c'était pas des photos des gens qui habitaient là-bas ça c'est vrai alors ça c'est en train un peu de changer heureusement mais c'est il faut garder ce chiffre à l'esprit 25% des articles seulement sur l'Afrique subsaharienne sont écrits par les gens qui habitent là-bas 75% viennent d'ailleurs à l'Afrique subsaharienne et à l'Afrique subsaharienne juste un petit exemple aussi sur le problème de qui a le droit d'écrire au sujet de quoi je vis en équateur donc et en 2014 il y avait plus d'articles en anglais sur l'équateur que d'articles en espagnol sur l'équateur alors que l'espagnol est la langue de l'équateur super merci Jacqueline pour la presse bonjour à tous moi c'est Mahoutan pour soup je suis contributeur depuis 2013 j'essaie de contribuer à mon rythme je pense comme tout le monde et cette table ronde sera le prolongement de tout ce que Jacqueline fait et je suis du Bénin je suis originaire du Bénin c'est ça donc c'est vraiment une réflexion autour de l'état de la contribution en Afrique de l'Ouest pas que en Afrique de l'Ouest en Afrique en général le but de cette table ronde c'est qu'il y ait des réflexions sur les freins à la contribution en Afrique les approches de solutions et des retours aussi d'expérience donc il faut que ça reste vraiment intératif alors je vais vous présenter rapidement un état des lieux de la contribution sur les portails africains ça c'est l'espoir qui fait ce qu'il veut là vous allez voir cette petite graphe qui présente un peu en Afrique en tout cas sur le portail Afrique le taux de contribution comparé aux autres portails donc en Afrique vous voyez que c'est vraiment faible comparé au portail Amérique Asie et Europe l'Asie un peu mieux que l'Amérique on n'est pas loin mais le but c'est d'avoir une idée de là où on se situe par rapport aux autres désolé je suis sur Internet Explorer qui comme vous le savez c'est un peu trop ce graphe va vous présenter un peu le taux de contribution en fait le taux d'articles associés au portail Afrique donc quand on prend le nombre d'articles associés au portail Afrique ça représente 5% du total en fait des articles Wikipédia en français après on a beaucoup plus l'Europe qui représente 41% ces chiffres ne sont pas en absolu donc il doit y avoir quelques petites marges là dessus après il y a l'Amérique et il y a l'Asie j'ai essayé de faire une comparaison par région en Afrique j'ai pris les trois régions où il y a quand même il y a le français qui est parlé donc la région de l'Afrique subsaharienne qui est l'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale où il y a aussi le français qui est parlé et l'Afrique du Nord et on voit clairement que c'est vrai que l'Afrique centrale est un peu plus en arrière mais l'Afrique de l'Ouest ne fait pas encore le boulot comme il faut il y a l'Afrique du Nord qui est en tête et il faut juste préciser que l'Afrique du Nord c'est 4-5 pays comparé à l'Afrique de l'Ouest où ça fait une quinzaine de pays et on est toujours en retard et le dernier grave que je vais représenter sur l'État c'est la contribution en tout cas le nombre d'antiques liés par pays en Afrique de l'Ouest on voit clairement là qu'il y a le Sénégal et le Nigeria le Burkina Faso qui fait beaucoup d'efforts il y a le Ghana aussi qui essaie qui dynamise un peu le continent par contre il y a les autres pays comme le Bénin d'où je viens qui est toujours qui est toujours derrière le Liberia et autres et je voudrais attirer peut-être l'attention là-dessus on voit une disparité dans le taux de contribution des pays anglophones d'Afrique de l'Ouest par rapport aux pays francophones de l'Afrique de l'Ouest les raisons on va en parler tout à l'heure je pense qu'il y en a plusieurs donc voilà rapidement l'état des lieux et on peut commencer nos échanges sur quels sont les freins à la contribution en Afrique je vais peut-être commencer par oui alors en fait j'ai une première question concernant cette diapo est-ce que tu as une idée des puisque ça c'est pour le français est-ce que tu as une idée de comment ça se distribue pour l'anglais parce que moi je me souviens que le Nigeria c'est un peu le géant local ils sont anglophones donc est-ce qu'on se retrouve dans cette situation où les autres pays on va dire Eco-Ouest sont vraiment en bas de l'échelle ils n'ont écrit que sur Nigeria ou ça c'est quand même il y a un effet de débordement qui fait que tout le monde en profite un peu parce qu'ils ont une grosse population mais qui est écrit sur d'autres sujets qu'eux-mêmes oui c'est vrai que le Nigeria a une grosse population et ça joue effectivement mais c'est pas que ça seul le Nigeria c'est le premier pays ou le deuxième pays le plus riche en Afrique donc économiquement ils sont plus à l'aise quand tu parles du Nigeria le taux de connexion n'est pas la même chose par exemple au Béné à côté donc ils ont ces avantages qui font que la contribution est beaucoup plus élevée dans ces pays Jacqueline tu veux compléter mais voilà en termes de chiffres je ne suis pas allé chercher les chiffres en anglais question les chiffres ici c'est pour les articles en français donc pour le Nigeria néanmoins on doit trouver plus d'articles en anglais oui oui le Nigeria sur Wikipédia en anglais il y a plus de chiffres ça c'est les articles qui sont en français qui sont liés au portail du Nigeria peut-être que ça serait intéressant de comparer les pays francophones ici pour avoir une idée plus précise en fait sur le nombre d'articles oui justement là j'ai mis tout mais tu peux regarder il y a juste deux pays anglophones il y a le Nigeria il y a le Ghana je pense il y a la Côte d'Ivoire le Cameroun où il se partage il y a le français l'anglais vous pouvez me corriger si c'est pas correct sinon en vrai quand on regarde les pays francophones uniquement c'est le Burkina Faso et le Sénégal qui font le bon boulot après il y a le Mali et il y a la Guinée Bissau tu as noté que c'est juste l'Afrique de l'Ouest c'est seulement l'Afrique de l'Ouest là je précise que c'est l'Afrique de l'Ouest c'est grave pardon est-ce qu'il y a une explication sur ce qui s'est passé au Burkina Faso et au Sénégal qui a fait la différence je tente une réponse ce qui joue un grand rôle aussi ce sont les actions volontaristes qui ne sont pas enfin c'est peut-être pas forcément des bonnes nouvelles d'ailleurs qui ne sont pas forcément le fait des gens du pays mais pour le Sénégal je vois bien d'où ça vient et pour le Burkina Faso il y a aussi des gens qui ont fait des grandes manœuvres systématiques un contributeur qui a fait un très très grand nombre de localités du Burkina et de régions il en a fait il en a fait il en a fait donc ça ce sont les grandes actions qui ont un impact très fort par exemple pour reprendre l'exemple du Cameroun après le projet Wikivillage qui a apporté beaucoup d'articles actuellement ils travaillent sur un autre projet sur les plantes endémiques du Cameroun et donc là c'est une action un peu commando qui ne va pas s'en poser de problème d'ailleurs mais c'est autre chose ils ont déjà engrangé si je puis dire 700 articles rien que sur les plantes du Cameroun les endémiques c'est un millier à peu près il y a une flore considérable et les endémiques c'est environ 1000 donc ils en ont déjà 700 il leur arrive des malheurs tous les jours et des bandeaux bon bref beaucoup de choses à dire mais disons que là avec 700 plantes endémiques du Cameroun c'est autant que tout le Bélin mais c'est une action qui est menée de manière très volontariste par une équipe et justement j'en profite pour signaler aussi un autre problème comme ce sont des Camerounais à l'origine de ce projet ils mobilisent dans leur réseau des volontaires et ils distribuent en quelque sorte des tâches et les gens font par exemple 10 plantes quelqu'un d'autre 10 plantes et ça ça soulève une difficulté parce que du point de vue de Wikipédia on s'attend toujours que le débutant fait son brouillon d'abord demande des conseils et progresse peu à peu pour accéder à la maîtrise de l'outil et on n'est pas du tout dans ce cas puisque chaque fois on fait appel à un autre volontaire qui refait sa série de 10 et on est dans une toute autre logique mais les résultats sont là quand même il y a 700 700 articles sur les plantes ils vont avoir je pense l'exhaustivité des plantes endémiques d'ici peu j'ajoute un autre ça me fait penser à autre chose le rapport à l'information qui est très difficile dans un certain nombre de pays et dans le cas du Cameroun la première question c'était quelles sont les plantes endémiques du Cameroun il nous faut une liste ça paraît élémentaire comme démarche il n'y a pas de liste nulle part comment dire officielle c'est pas comme vous cherchez la liste des départements français donc ils se sont adressés aux plus hautes autorités de l'herbier du Cameroun on ne va dénoncer personne bref ils se sont adressés là où il fallait pour avoir la liste et on leur a vendu la liste à un prix plus élevé que le livre qui la contient avec une clause interdiction de la mettre sur Wikipédia c'est à dire qu'en fait j'espère qu'on n'est pas enregistré on peut parler entre nous oui voilà je parle à voix basse pour 150 euros quand même la liste des plantes endémiques juste la liste avec interdiction de la mettre sur Wikipédia en fait on finira par la voir parce que comme ils sont sérieux ils respectent la clause mais comme ils créent les plantes au fur et à mesure à la fin on aura la liste si vous voulez donc donc vous voyez c'est aussi un environnement où l'information n'est pas quelque chose de naturel c'est pas le monde du libre on en est loin c'est même plutôt le monde du payant donc ça c'est encore des difficultés supplémentaires qui s'ajoutent Jiel et quel est l'argument pour ce qui s'est passé pour le Sénégal j'ai un peu oui pardon je suis allée pardon oui enfin je suis allée souvent au Sénégal à un moment donné et je fais beaucoup de choses et un autre contributeur aussi à Gare du Nord peut-être pas là aujourd'hui mais qui pour des mêmes raisons pour des raisons personnelles je crois aussi qui est retournée souvent et donc on a on a fait beaucoup de choses de manière systématique mais il faut bien dire que c'est ça qui fausse aussi les statistiques par exemple vous savez tous que l'un des plus les contributeurs les plus prolifiques sur la Wikipédia francophone c'est le grand spécialiste des araignées Nicolas Machiavel bon bref il fait des araignées des araignées des araignées du monde entier et il a un compteur d'édit fabuleux sur les araignées comme il se trouve qu'il y a beaucoup d'araignées en Afrique disons que c'est également quelqu'un d'autre aussi sur les reptiles un autre contributeur sur un autre portail s'appelle comment déjà je ne sais plus ah peut-être oui exactement voilà donc ce sont des gens qui font un travail très méthodique sur des sujets pointus mais du coup comme les footballeurs mais là ce sont les araignées et les sauriens donc ça fait gonfler les chiffres et finalement ça ne reflète pas ça ne reflète pas l'investissement l'implication des gens ça bénéficie vous le savez tous il y a des gens qui sont spécialisés dans les ponts dans les trains dans les catastrophes aériennes ou autres et donc tout ça de manière transversale bénéficie aussi au projet donc c'est assez difficile d'isoler mais on finit par le savoir parce que quand on est souvent sur un portail le même portail je sais assez bien sur un portail donné qui fait quoi mais de manière globale c'est difficile d'interpréter les chiffres qui a fait quoi exactement donc c'est pour ça on n'a pas des chiffres exacts du coup voilà une autre intervention est-ce qu'il y a un contributeur du Burkina qui veut nous dire quelque chose non c'est des chiffres récents de cette semaine ouais je voulais peut-être rajouter une chose concernant le Cameroun que depuis le mois de juillet nous sommes officiellement un user group et la particularité d'un user group c'est que nous sommes pour le Cameroun c'est un pays bilingue donc c'est l'anglais et le français et nous sommes donc installés sur les deux régions francophones et anglophones donc ça c'est une pour nous une information et et qui d'une manière ou d'une autre apportera un plus à tout ce qui est initié visant à produire du contenu au quotidien ça c'est ce que je voulais peut-être donner et parlant des pistes de solutions tout à l'heure peut-être on fera quelques propositions dans ce sens là merci du coup en termes de difficultés quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la contribution en fait difficultés il y en a je crois que dans l'exposé de Jacqueline tout à l'heure c'est ressorti énormément mais je voudrais peut-être ajouter des éléments qui sont revenus durant toutes les sessions qui ont été organisées dans le cadre de Wikileaks humaines pour dire ceci il y a eu un post à un moment donné que Florence a publié concernant la réalité africaine c'est que beaucoup de personnes connaissent Wikipédia ça c'est ça c'est un fait mais très peu connaissent les autres projets et je me suis donc rendu compte au final que peut-être il serait plus approprié de sensibiliser sur les autres projets que sur Wikipédia parce que lors des présentations par exemple ou des formations quand l'introduction est faite sur Wikipédia les gens sont attentifs on connait et on a le même regard critique les enseignants n'aiment pas qu'on cite Wikipédia ça n'a pas des informations sues et tout mais quand on arrive maintenant à parler du Wiktionnet de Wikimedia commence de Wikibook les gens sont plus attentifs et trouvent directement se retrouvent en fait dans la chose et pensent qu'ils peuvent d'une manière ou d'une autre apporter quelque chose à faire vivre ces projets là maintenant est-ce qu'il y a des projets qui sont spécifiques à ces autres projets frères ça m'amène peut-être à donner une part qui est du Camerounais c'est que le Camerouna c'est sur les langues locales on a près de 200 langues locales et sur les 200 langues locales on a une quarantaine qui sont aussi bien parlées qu'écrites donc à travers les formations que nous avons eues les gens sont plus motivés à contribuer sur les autres projets que sur Wikipédia ça c'est présentation de la situation et piste de solution maintenant les problèmes spécifiques je dirais c'est ici aussi la fidélisation des contributeurs si on fait une session de formation peut-être au mois d'octobre il est urgent de la rééditer dans deux semaines ou dans au plus un mois sinon après un mois la même dynamique que les gens ont manifesté durant la session de formation après un mois elle tombe carrément et quand on reprogramme une autre session de formation on n'est pas su d'avoir 15% de ceux qui ont été à la précédente formation et qui étaient motivés à pouvoir continuer voilà une réalité peut-être pour m'arrêter là super merci beaucoup j'ai deux réactions par rapport à ce que je viens de dire la première c'est quand tu dis que les projets ils sont très connus il faut il faut non peut-être Vahid tu te souviens des chiffres au Nigeria par exemple je ne vais pas les chiffres en tête je ne me souviens plus au Nigeria où c'est considéré comme très connu par rapport aux autres pays on reste quand même largement au tout de 50% en France je rencontre quelqu'un qui est même qui est relativement peu éduqué il connait il en a entendu parler il l'utilise je pense que ce n'est pas du tout le cas une chose qui m'a choqué quand on a été au Ghana comme on est wikipédien quand on a un petit peu de temps libre qu'est-ce qu'on fait on se retrouve dans la seule librairie à proximité donc on s'est retrouvé dans une librairie qui est assez cool avec pas mal de contenu la libraire ne connaissait pas wikipédia est-ce que moi en France je peux concevoir une libraire qui ne connait pas wikipédia non c'est pas possible la libraire au Ghana il y a en gros 4 ou 5 librairies à Accra elle ne connaissait pas wikipédia ça c'est la première remarque que je voulais faire je pense que là il y a un gros souci et qu'une vraiment une des directions d'action qu'on peut avoir déjà c'est simplement de faire en sorte que ça soit plus connu avant même que les gens contribuent simplement faire que ça soit plus connu et c'est ce qui est fait via les vidéos qui ont été fait au Nigeria ce qui avait été fait par Yolanda au Cameroun c'est des choses qui peuvent aider l'autre remarque que je ferais qui est un peu moins politiquement correct c'est qu'on a en Europe par exemple une culture du volontariat qui est très importante qui est beaucoup moins présente apparemment en Afrique donc il y a beaucoup plus une attente de la part des personnes qui pourraient contribuer de recevoir un petit stipende un petit montant pas forcément un salaire mais une compensation moi ce qui me frappe par exemple c'est les journalistes à chaque fois qu'on essaye d'organiser une conférence de presse là-bas moi si j'organise une conférence de presse en France ça ne veut pas dire qu'ils vont venir ils ne sont peut-être pas intéressés ils s'en foutent mais s'ils sont intéressés c'est ils viennent ils viennent gratuitement c'est leur investissement personnel au Cameroun ou au Côte d'Ivoire il faut payer il faut leur donner un petit quelque chose peut-être préciser en fait on ne paye pas on ne paye pas on dit mais mais c'est que le journaliste va dire il attend son transport bon dans le transport maintenant il y a beaucoup de choses c'est le transport le prix qui paye pour le transport ce sera peut-être son petit déjeuner aussi dedans c'est ça et maintenant à la fin il faut peut-être attendre à un article voilà un peu les éléments qui sont autour de ça voilà je voudrais juste ajouter un point culturel encore qui me vient à l'esprit en vous écoutant c'est effectivement le statut de l'information je me suis aperçu effectivement que l'information il y avait toujours une contrepartie mais aussi dans l'autre sens par exemple en tant que Wikipédia j'ai l'habitude quand je vois une information intéressante qui peut intéresser x ou y je l'envoie il n'y a pas d'arrière-pensée je me dis simplement ça peut intéresser un tel je l'envoie mais chaque fois que j'ai fait ça pratiquement à chaque fois j'ai reçu de longues lettres enfin de longs messages m'expliquant qu'on n'allait pas pouvoir donner suite à ça et ceci et cela c'est à dire comme si le fait de donner une information était une forme d'exigence je vous donne une information ça peut pas être l'idée que ça soit gratuit que ça soit juste comme ça ben voilà ça peut être utile n'est pas habituel les gens pensent qu'on attend une réponse une réaction une contrepartie donc il y a là comment dire un rapport à l'information qui est particulier qui n'est pas le même que nous soit on paye soit il y a une contrepartie mais de toute façon c'est pas un sens unique donc à Mouron on dit je gagne quoi c'est la question qu'on te pose chaque fois je gagne quoi donc c'est que l'information doit être en fait il doit y avoir une contrepartie à tout ce qu'on doit donner en fait qu'on doit donner à quelqu'un ça c'est les problématiques qu'on rencontre en termes de sources en termes d'écriture parce qu'il y a des gens conformes après qu'ils nous disent je contribue à l'équipe et ça me rapporte quoi enfin ça c'est c'est des retours qu'on a qui sont assez choquants d'une certaine manière oui c'est une réalité ouais au fond moi je pense que cette problématique est due au fait que je pense que cette problématique est due au fait que enfin est due à la réalité africaine même en matière de journalisme et je suis journaliste de formation et donc je connais un peu ce milieu là les journalistes en Afrique ne sont pas rémunérés comme les journalistes sous d'autres cieux c'est pas du tout pareil du coup ils voient en un en un reportage un moyen d'avoir quelque chose c'est un peu ça le problème en fait ce n'est pas c'est au départ c'était quelque chose qui n'était pas assez vulgarisé et ils appellent ça les pères diems dans le milieu et quand un journaliste vient à un reportage pour les grandes rédactions les rédactions mais vraiment sérieuses dans certains pays il finit son reportage il rentre à la rédaction sa seule inquiétude c'est comment rendre l'information et ça c'est ce qui est réel mais ce qui est aussi une difficulté pour certaines rédactions enfin pour certains journalistes c'est que la rémunération n'est pas toujours bien suivie ne suit pas toujours le travail qu'ils font donc quand ils vont à un reportage ils se disent de toute façon je vais à ton reportage la rédaction ne va pas m'assurer le transport la rédaction attend juste à la fin du mois pour me donner la rémunération enfin le salaire mensuel qui d'ailleurs que moi je trouve pas très pas très réeluisant pour moi donc quand il vient à ton reportage il se dit non seulement je ne suis pas satisfait de ma rémunération mensuelle ça ne sera pas à moi de payer le transport pour aller couvrir ton événement et je vais parler de ta structure parler de ta structure en quelque sorte il voit ça comme une publicité pour ton activité et donc il exige que tu payes son transport c'est un peu ça en fait la réalité c'est un peu ça la réalité et du coup même quand l'information l'intéresse même quand l'information est importante pour sa rédaction ben c'est clair qu'il se dit je ne vais pas marcher pour y aller donc j'exige mon transport ouais c'est vrai et c'est malheureusement malheureusement c'est devenu ouais et je rajouterais un truc qui m'a frappée c'est que je veux dire un journaliste par exemple bon on va pas citer les événements récents mais un journaliste en France qui écrit sur Wikipédia il va pas écrire sur un événement une signature d'un contrat il va écrire à propos d'un scandale il va écrire à propos de choses qui peuvent intéresser le lectorat vous avez pas encore ça en Afrique vous avez de la chance pour l'instant ça se passe bien seules informations qu'ils ont finalement c'est des communiqués de presse et c'est pas très ça les c'est pas excitant donc qu'est-ce qu'ils font au mieux quand ils ont réussi à récupérer leur perdième et venir ben après ils diffusent le communiqué de presse donc ils sont encore plus dans l'état d'esprit ben je suis juste venu et je suis juste un moyen de faire circuler l'information donc c'est en vrai que je sois payé mais en plus ils bossent même pas ils font même pas une véritable enquête et il n'y a pas eu pour l'instant encore de véritable article de fond super intéressant qui a été fait par un journaliste autant que je puisse le dire en Afrique je n'ai pas souvenir c'est de la diffusion c'est de la diffusion c'est voilà une intervention devant oui ça parle oui je ne vais pas parler beaucoup parce que j'ai parlé après dans d'autres ateliers donc je vais laisser l'opportunité aux gens qui n'auront pas l'opportunité après de parler maintenant mais c'est juste donc pour introduire cet atelier il y a un atelier où je vais faire part de mon expérience au Ghana donc ça sera après la pause de midi et puis je vais aussi parler de Wikiversité et c'est juste pour introduire les deux choses donc le Ghana on n'en parlera pas tout à l'heure mais je pense que Wikiversité de mon point de vue d'administrateur aussi sur Wikiversité un site où je passe plus de temps qu'au de part dans le mouvement je pense que c'est un site qui se prédestine justement peut-être au contexte africain parce que c'est un endroit où on peut faire des travaux inédits et c'est un endroit où on est beaucoup moins regardant sur les sources en fait c'est des travaux de recherche où chacun fait sa popote dans sa page donc ça peut être un endroit de transit avant d'arriver sur Wikipédia d'établir des documents qui soient présentables et solides et qui pourront ensuite servir pour retransférer de l'information sur Wikipédia mais ça aussi on pourra en parler malheureusement demain dans un autre atelier super une autre intervention sur ces questions des autres projets il y avait justement des questions avant mais là on a juste évoqué rapidement les langues locales les langues africaines et ça ça me paraît je trouve qu'on n'a pas parlé tellement comment est-ce qu'elles se développaient si elles étaient un peu promues là-dessus et donc je ne connais pas spécialement la situation il y en a qui sont il y en a qui doivent être écrites qu'il y aura une presse et d'autres non donc ce n'est pas du tout pareil je pense selon les cas mais est-ce que là vous avez eu à intervenir sur aider les Wikipédia en langue locale parce que sinon il me semble que le format de Wikipédia est peut-être ça il y a des différents points de vue par rapport aux autres projets mais le format Wikipédia est peut-être le plus simple pour mettre toutes sortes de contenus ensemble en fait il y a une double réponse à cette question oui qui est importante j'étais hier je n'ai pas pu être partout non plus je suis allée à l'atelier lingua libre et justement j'aurais posé la question et on a pris déjà des contacts pour voir si on pouvait faire des tests justement pour le fond et le baoulé donc on travaille à ça aussi en parallèle quant aux équipes qui ont travaillé qui travaillent sur les plantes d'une part et sur les villages d'autre part il est clair que c'est communautaire ce sont des bassas bon voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'édition comment dire il n'y a pas d'édition de Wikipédia en bassa mais il n'y a pas exclu que l'idée leur vienne parce qu'ils commencent à être très à l'aise sur les outils enfin je parle des animateurs du projet ils sont partout ils sont sur Commons ils sont sur Meta ils voient tout ce qui se passe donc peut-être qu'il y a peut-être une perspective oui le Cameroun c'est oui 250 ou 260 langues c'est considérable là il y a une piste de projet je pensais aussi peut-être à des idées en lien avec les langues c'est pour ça que je vais reprendre contact avec l'équipe de l'Inguali pour voir un peu comment on pourrait éventuellement travailler dans ce sens je voulais faire en fait j'ai un projet en rapport avec les langues j'ai rencontré une association camerounaise qui fait la promotion des langues locales pratiquement une langue locale qui s'appelle le Gomala c'est une langue de la région de l'ouest du Cameroun c'est que cette association a fait en fait c'est quoi ils ont pu sortir enfin ils sont en train de préparer la sortie d'un livre qui présenterait ils ont repertoyé environ 250 à 300 mots de leur localité c'est-à-dire ils prennent par un exemple feuille le feuille en français feuille en langue locale et une image de la feuille vert en français vert en langue locale et une image du vert dont je les ai approchés l'idée était de pouvoir voir comment exploiter cela afin de pouvoir travailler dans le visionnaire déjà peut-être par rapport à la langue et plus tard par rapport aux images donc il est question de concrétiser la chose c'est ça ce que je peux donner comme projet qui dans l'immédiat peut être réalisé il y a d'autres associations qui ont été approchées mais on n'est pas allé plus loin que cela par exemple la région où je me trouve doit là particulièrement à une langue locale c'est l'une des tribus les plus en vue du Cameroun qui est parlée qui est écrite et qui est même enseignée dans les écoles et aussi dans les collèges je pense qu'aussi ils pourraient être intéressés et une des choses que je voudrais aussi dire par rapport à la réalité camerounaise et un peu africaine c'est que il y a des personnes qui sont réticentes si par exemple je viens voir Florence pour le dire je voudrais parce que tu es une personne de notoriété je travaille sur un projet qui permet la visibilité des femmes Florence a dit ça me sert à quoi ce qu'on a souvent fait ce qu'on utilise l'article par exemple de Gisèle qui est une autre personne de notoriété pour la présenter à Florence ça c'est une stratégie qu'on a utilisée on dit justement nous avons approché Gisèle son article dans Wikipédia avec les images vous pourrez faire de même en nous produisant dans les sources ce qui permettrait de pouvoir avancer donc voilà un peu je pense que Gisèle j'ai pas compris non non j'expliquais moi j'ai dit ça sert à quoi ça il y a une intervention au centre c'était juste pour faire un petit comment dire une petite parenthèse sur le Wiktionnaire parce qu'effectivement je pense qu'il y a un gros disons clairement les langues africaines et même les langues régionales françaises elles sont ou de France on va dire ça comme ça elles sont clairement sous-représentées sur le Wiktionnaire et en fait on n'a pas le même problème de problème avec des gros guillemets de sources comme sur Wikipédia et c'est Noé qui va donner une conférence cet après-midi sur le sujet sur le Wiktionnaire en fait nous on adore les sources primaires c'est à dire que si un locuteur natif de la langue il n'y a pas besoin de sources parce qu'il sait quels mots de sa langue sont utilisés si c'est des contributions d'autres de personnes qui ne parlent pas cette langue là effectivement il faut citer des travaux de linguistes ou autres mais si on a des locuteurs natifs de ces langues là il n'y a aucun problème et ils seront accueillis les bras ouverts sur le Wiktionnaire ils auront toute l'aide qu'ils ont besoin parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça donc dès qu'on voit des nouveaux on les accueille très largement et très avec bienveillance donc voilà venez et on essaiera de vous donner toute l'aide qu'on peut vous apporter super super je pense qu'on a débordé sur le temps on va conclure je vais conclure en remerciant chacun de vous pour votre participation et vos interventions ça reste beaucoup de choses à faire en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier mais des projets sont en cours et merci à vous tous qui participez aux porteurs en Afrique et aux projets en Afrique juste il faut rester un peu je veux parler aux admins surtout quand vous quand vous supprimez les articles essayez un peu de faire l'effort de vous mettre un peu dans le contexte africain ça pourrait aider parce qu'il y a il y a aussi l'effet de découragement qui fait que beaucoup abandonnent donc le taux de rétention est très faible et donc voilà merci à tous c'est le déjeuner qui va suivre merci applaudissements applaudissements